Nous sommes de retour pour le journal télé alternatif dans la deuxième partie et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Cercyron. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas Cercyron, c'est le président tout nouvellement réélu du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, CADTM, France, qui est un des CADTM de cette planète. Il y a combien de… ? Il y en a plus que 30 en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique beaucoup, en Europe. D'accord. Vous êtes l'auteur de « Dette et extractivisme » aux éditions Utopia. Nous allons parler de ce couple infernal dont les pays du Sud ont d'abord, et de plein fouet de manière extrêmement brutale, subi les conséquences et puis qui frappe aujourd'hui le Nord avec un certain nombre de conséquences pour nous tous. Et pour introduire ce sujet, nous avons décidé de nous intéresser à la question du gaz de schiste, de sa future exploitation peut-être en France. Et je voulais rappeler que le mouvement d'opposition à cette énergie extrême, à cette forme de pétrole, gaz ou huile selon les modalités, s'était traduite il y a peu de temps par l'obtention d'une loi, la loi Jacob, qui interdit finalement l'exploitation du gaz de schiste en interdisant le seul mode opératoire rendant possible cette exploitation, à savoir la fracturation hydraulique. Mode d'exploitation particulièrement polluant. On verra qu'en dépit de cette loi qui fut une victoire du mouvement d'opposition, les pétroliers se préparent à un changement électoral et donc à un changement de loi. Ça se passe aujourd'hui, c'est en banlieue parisienne. On y va en image. Voilà, les camions sont passés lundi au hameau de Puiseau, c'est à côté, au Plessis-Faussou. Un homme est rentré chez nous et a mis des appareils dans notre garage sans rien nous dire évidemment. Lorsque nous l'avons vu, mon mari a été lui dire de partir de chez nous. Nous n'avons malheureusement pas pensé à faire des photos. Ils sont rentrés chez les gens dans les propriétés privées et puis ils ont installé leur géophone. Nous sommes sur la commune du Plessis-Faussou, en Seine-et-Marne, entre Coulomiers et Rosé-en-Bruy, commune de 540 habitants, plutôt paisible. Et aujourd'hui, nous vivons l'introduction plus ou moins forcée de la société DMT qui pose des câbles et des géophones un peu partout dans le village et dans les champs voisins. De février à novembre 2014, la société Vermillon, premier producteur de pétrole en France avec 65% de la production nationale, a réalisé une campagne de mesures géophysiques afin, dit-il, de compléter ses connaissances du gisement de Champotran en Seine-et-Marne. Déjà là, on a le jus, l'électricité carré. Le jus qui est alimenté par des batteries basse tension. Et là, il y en a tous les combien, tu m'as dit ? Je ne sais pas, tous les 500-600 mètres. Et ça, toujours sur les 160 km² ? Ah oui, ça alimenta des batteries, il n'y en a plus. Et donc après, c'est relié à des capteurs. Normalement, ces capteurs, ils sont plantés dans le sol. Alors ça, c'est les géophones. C'est ça, les petits boîtiers oranges. Ils sont piquetés dans la terre. Ils sont par paquets de 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ces camions vibreurs, ils ont pour fonction d'émettre des vibrations. On le ressent bien. Et ces vibrations, elles vont être capturées plusieurs kilomètres plus loin par les petits géophones, les petits capteurs qu'on a pu voir le long de la rue. Et ça permet en fait de faire l'équivalent d'une échographie. C'est exactement comme une échographie quand on est enceinte. On a vraiment l'impression d'être agressé. Alors, on a décidé de s'organiser avec nos petits moyens de manière à tout simplement juste donner l'information aux gens pour que les gens sachent de quoi il s'agit, pourquoi c'est faire, qu'au moins ils soient au courant et que ça soit bien clair et que ça ne soit pas quelque chose qui soit fait dans notre dos et qu'un beau jour, on nous dise, voilà, finalement, les cartes topographiques que l'on a faites, la loi Jacob tombe et on va pouvoir forer par fragmentation hydraulique. C'est en 2011, suite à la forte mobilisation citoyenne que la France, par la loi Jacob, interdit la fracturation hydraulique, seul procédé connu à ce jour pour exploiter ce qu'on appelle le gaz et pétrole de schiste. Très contesté parce que polluant, impactant avec des conséquences écologiques à long terme, ces hydrocarbures dits non conventionnels ne sont pas plus une solution pour une indépendance énergétique qu'un secteur créateur d'emplois, comme ils ont tenté de nous le faire croire. On peut voir que derrière là, les camions vibreurs se sont arrêtés pour la bonne raison que la maire a permis à ce qu'une circulaire oblige à l'arrêt des camions vibreurs de 11h à 14h. Il faut qu'on se fasse savoir que n'importe quelle maire a le droit de limiter les plages horaires. Donc si tous les maires prenaient sur une zone le même arrêté, ça ralentirait considérablement. Ça limite à 4h par jour, alors qu'ils avaient prévu au moins 12 ou 16h par jour. Quand Vermilion dit qu'il fait de la sismique pour le conventionnel, c'est en partie vrai, sûrement. Il n'y a pas de raison non plus tout le temps de penser qu'il monte. Mais ce qui est évident, c'est que ça n'est pas que pour le conventionnel. Puisque par définition, quand on fait une cartographie 3D, une carte 3D d'un sous-sol, on ne s'arrête pas à certaines couches géologiques. Donc la carte qui va être produite à partir des éléments recueillis par les camions vibreurs, elle sera et pour le conventionnel, sûrement, et pour le non conventionnel. La concession de Champotran, transférée de Esso à Vermilion en 1999, s'étend sur une superficie de 94 km². Elle compte 11 emplacements de surface, avec plus de 45 puits forêts, dont une trentaine actifs. La stimulation, ou même sur des puits conventionnels, c'est injecter de l'eau pour favoriser sa remontée, et en remontant, l'eau ramène du pétrole. Et après, une fois que c'est remonté, entre autres le travail de Vermilion, c'est de dissocier l'eau qui remonte, et le pétrole. S'il y avait un réservoir important, il y a Belle-Lurette qui l'aurait découvert. Donc ce qu'ils font en ce moment, c'est d'essayer d'identifier des tout petits réservoirs auxquels ils auraient échappé, tout petits réservoirs qui peuvent pomper en ce moment, tant que la fracturation est interdite, et dès que la fracturation sera autorisée, ils l'utiliseront pour mettre en corrélation, mettre en relation ces différents tout petits réservoirs, et c'est ce qu'on appelle le tight. C'est-à-dire que ce n'est pas du schiste, mais ce n'est plus du conventionnel, et ça, ils le feront dès que la loi Jacob aura sauté. Oui, parce que dans tous les cas, ça nécessite de la fracturation hydraulique. Dans tous les cas, ça nécessite une fracturation hydraulique, tout à fait. D'un strict point de vue technique, il était normal, entre guillemets, compte tenu de la manière dont la sismique se déroule, il n'était pas aberrant de demander à ce que les camions puissent circuler sur les communes avoisinantes de la concession de Champotran. Sur cette carte tirée du site de Vermillon, la concession correspond à la surface contenue et délimitée par le trait noir, tandis que le territoire impacté par les opérations d'acquisition géophysique correspond à la surface en rose délimitée par le trait rouge. Pour une carte de géographie, on voit toutes les communes dans Champotran, et puis on voit que les communes qui n'étaient pas dans Champotran, normalement, elles avaient une frontière commune avec une commune de Champotran. Étrangement, il y a une commune qui a été rajoutée, qui n'avait pas de frontière commune avec Champotran, et qui est la commune de Gatins. Et la commune de Gatins, qui se trouve complètement à l'ouest de Champotran, n'a strictement aucune frontière commune avec Champotran. En revanche, il y a un permis qui est en cours d'instruction et en phase de finalisation, dont l'objectif est absolument non conventionnel, d'emblée, au départ, et qui s'appelle le permis de Gatins. Et qui est demandé, et qui va être, s'il est signé dans les jours qui viennent par Cigolène Royal, va être octroyé à Vermillon. Bien que la situation semble implacable et que les pétroliers continuent à gagner du terrain, les solutions existent, nous le savons, puisque les mobilisations citoyennes les ont fait reculer. Nous verrons dans un prochain reportage pourquoi et comment développer les moyens pour leur faire perdre du temps. Nicolas Cercieron, est-ce que ce que nous venons de voir en image autour de l'exploitation future, peut-être d'un pétrole de schiste, ou d'un pétrole en tout cas non conventionnel, ça vous évoque, dans les pratiques, dans les comportements, dans le manque de transparence, des choses auxquelles vous êtes intéressés autour de la question de la dette et de l'extractivisme ? Oui, effectivement, il y a une chose qui est vraiment notoire dans l'extractivisme, c'est ce qu'il définit d'une certaine manière. Moi, quand je parle d'extractivisme, je parle de pillage. Et pillage, pourquoi ? Parce que la ressource exploitée n'est jamais payée, ou quand elle est payée, c'est avec des miettes. C'est-à-dire qu'il s'agit de commun, de bien commun, le pétrole, bon, là, il s'agit du pétrole, mais ça peut être de l'eau, ça peut être beaucoup de choses. Et on voit bien que les gens ne sont pas... Il n'y a pas de concertation réelle. Les maires sont obligés de subir ça pour, en fait, qu'une entreprise s'approprie des communs, qui sont le pétrole ou le gaz, etc. Et comme dans tout pillage, on sait que les externalités négatives vont être reportées sur l'ensemble des populations locales, mais même globales, puisqu'on sait que dans l'exploitation des gaz de schiste, il y a beaucoup d'émanations de méthane qui sont extrêmement réchauffants. Et donc, tout ça s'appelle les externalités négatives qui sont très importantes, alors que la ressource n'est pas payée. Je veux dire, la commune ne va toucher quasiment rien, le public français ne touchera rien. Le prix du pétrole extrait, ça sera le bénéfice plus les frais d'exploitation, mais pas, il n'y a rien, le pétrole n'est jamais payé, où que ce soit sur la planète. Ce qu'on voit aussi dans ce reportage, c'est le mépris dans lequel sont traitées ou tenues les populations qui découvrent, devant chez elles ou chez elles, tout un tas d'installations, sans qu'on les ait informées de quoi que ce soit. Alors ensuite, il faut se rendre sur un site pour découvrir une espèce de panneaux semi-publicitaires qui donnent quelques éléments probablement faux. Et on a tout un travail de déconstruction du discours de l'autre. C'est typique des pillages à travers la planète depuis l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes, on peut dire. C'est typique de l'Europe qui pille la planète depuis cinq siècles. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les populations vont subir, on ne leur demande pas leur avis. Au début, c'était carrément l'esclavage. Bon, maintenant, on n'est plus dans l'esclavage, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en 2014, c'est exactement ce qui s'est passé, je ne sais pas moi, deux siècles auparavant, sous la période coloniale ou dans le commerce triangulaire ou même encore aujourd'hui dans les pays en développement, dans ce qu'on appelle à travers le néocolonialisme qui est l'imposition à des populations de choses dont elles ne veulent pas. Vous parlez d'un système dette. En quoi cela concerne-t-il l'esclavage, puis la colonisation est aujourd'hui des formes nouvelles de domination ? Effectivement, que ce soit le commerce triangulaire ou la période coloniale, donc tout ça, on peut dire de 1492 jusqu'aux décolonisations, on va dire, la Seconde Guerre mondiale des années 60, tous ces pillages, puisqu'il faut parler de pillages, se sont produits grâce à la force armée des Européens, que ce soit quand ils ont envahi l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, etc. C'était toujours la violence armée. Or, après les décolonisations, comment l'Europe et puis les pays dits de la triade, les pays développés, donc Amérique du Nord, Japon, Europe, comment ont-ils pu continuer ces pillages qui sont indispensables à la société de consommation qui justement a explosé après la guerre, indispensables, puisque tous les biens matériels qui font la société de consommation correspondent à des matières premières extraites, comment continuer ? Eh bien, c'est là que la Banque mondiale au début, puis les pays dits développés, ont imposé à la place des armées coloniales la dette illégitime. La Banque mondiale a commencé avec la dette odieuse et ensuite la dette illégitime qui est toujours présente et qui est toujours aussi active et qui permet non pas de maintenir les pillages, mais même de les accélérer, c'est une violence qui est cachée, mais encore peut-être pire que la violence armée. Je ne sais pas si c'est pire, c'est difficile de comparer, mais qui est absolument terrible et en tout cas que les gens ici ne connaissent pas. La plupart des Européens ne savent pas que s'ils sont dans un système de confort aussi développé qu'aujourd'hui, c'est bien grâce à ces pillages et ce qui explique aussi le différentiel très important qu'il y a entre les pays dits riches comme les nôtres où on peut chauffer, manger, avoir un travail, être assuré social et être soigné, alors que dans les pays dits en développement, aujourd'hui, le salaire d'une journée, c'est un euro, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de sécurité. Il y a actuellement sur la planète pratiquement un tiers de la population qui ne mange pas à sa faim pour avoir une vie active selon les chiffres de l'AFAO. Pour que nos spectateurs comprennent bien, vous avez employé l'expression tout à l'heure d'externalité négative. c'est l'idée que quand on fait des actions économiques, elles peuvent avoir des conséquences extrêmement négatives qui ne sont pas chiffrées, qui ne sont pas intégrées dans le coût de l'opération et c'est typique effectivement de ces formes d'extractivisme. Vous avez parlé à l'instant du commerce triangulaire entre Europe du Nord, Afrique et Amérique du Nord également. Et du Sud. et du Sud aussi très largement effectivement qui était en gros l'échange d'esclaves et le pillage des ressources, les cultures de tabac ou de canne à sucre. Tout ça a en effet enrichi fortement l'Europe. Vous en parlez, vous parlez des Lumières qui est une période qu'on considère en général assez positivement en tout cas en politique mais dont vous rappelez la face sombre elle est financée très largement par l'esclavage et par ces dégâts colossaux faits à des sociétés humaines. Vous vous rappelez d'ailleurs dans votre livre la brutalité vous avez cité Christophe Colomb qui arrive et puis à peine une à deux décennies plus tard on a la disparition d'un peuple tout entier les Arawaks avec des mains coupées et des assassinats etc. Enfin extrêmement brutal et tout ça pour l'or. Donc on est déjà dans un schéma de pillage dont vous parlez tout au long de ce livre et dont vous retracer l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez aussi parlé et là je voudrais que vous y reveniez s'il vous plaît de dettes odieuses de dettes illégitimes et puis vous avez rattaché ça à la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? Il faut rembourser ces dettes. Voilà comment maintenir l'asservissement ? C'était ça la question c'était vraiment en fait si on regarde la période coloniale qui a succédé au commerce triangulaire et à l'esclavage puisqu'en fait l'esclavage s'est arrêté grosso modo au même temps que les armées européennes ont envahi l'ensemble des continents. Donc c'est assez étrange. Donc comment maintenir cet asservissement des peuples et de leur territoire aux besoins du capitalisme européen ou américain alors que les armées avaient disparu et c'est ça l'idée la Banque mondiale pendant la période qui sépare la fin de la guerre et la fin des colonisations donc on va dire de 45 à 60 pour un pays comme la France la Belgique l'Angleterre etc. a prêté de l'argent au gouvernement de ces pays colonisateurs pour qu'ils puissent exploiter les matières premières de façon plus efficace. Ces pays qui avaient pas perdu la guerre mais qui l'avaient gagné de justesse grâce aux américains étaient absolument ruinés avec des dettes de 200% comme on n'en a même pas encore aujourd'hui et donc pour pouvoir créer des infrastructures d'exportation comme des routes des portes en eau profonde des chemins de fer en Afrique ou ailleurs pour amener ces matières premières dont ils avaient absolument besoin pour faire marcher leur industrie et bien ils ont emprunté auprès de la Banque mondiale quand la décolonisation est arrivée la Banque mondiale a imposé à ces pays de rembourser cette dette qui en fait ne correspondait absolument pas au nouveau gouvernement en place puisque ces emprunts avaient été faits pour exporter les matières premières et pas du tout pour le bien-être des peuples or une dette odieuse comme une dette illégitime ce sont des dettes qui correspondent à des emprunts qui n'ont pas été utilisés pour le bien-être des populations qui n'ont pas été faits avec l'accord des populations et alors que le prêteur connaissait ce manque de consentement au contrat d'emprunt puisque c'est un contrat un emprunt entre un emprunteur et un débiteur et bien donc ça c'est une jurisprudence qui a été appliquée dès 1898 à Cuba par les Etats-Unis qui avaient vaincu l'armée espagnole qui occupait Cuba et alors que les Espagnols ont demandé à Cuba de payer la dette qui correspondait justement à ces investissements les Etats-Unisens de l'époque ont refusé de la payer et donc c'est le départ de cette jurisprudence de la dette odieuse pourquoi ces pays ont payé cette dette odieuse et bien parce qu'ils n'étaient pas en capacité de résister à la puissance de la Banque mondiale la Banque mondiale étant en fait une représentation des pays riches étant un outil entre les mains des pays riches la majorité à la Banque mondiale est détenue par les pays de la triade très largement donc la Banque mondiale est un outil et cette Banque mondiale a donc imposé ce remboursement et pourquoi ces pays l'ont fait pourquoi les présidents ont refusé et bien les présidents qui refusaient ces remboursements de dettes odieuses de dettes qui n'avaient pas à être remboursées et bien ils ont été assassinés ou éliminés d'une manière ou d'une autre donc on peut citer Lumumba, Yende, Sankara et beaucoup d'autres ils ont été éliminés et qui est remplacé par qui ? par des élus enfin des élus des décideurs corruptibles et donc la dette ne peut pas être déliée de cet élément de corruption qui a été organisé donc ce qui a remplacé les armées coloniales c'est bien la dette illégitime non la dette odieuse en l'occurrence mais la dette illégitime et la corruption si je vous suis bien vous parlez des institutions financières internationales vous avez parlé de la Banque mondiale dont on nous a dit qu'elles avaient été créées plutôt pour soutenir le développement et vous venez de nous informer de nous expliquer qu'en réalité elles ont surtout financé l'extractivisme l'extraction ou le pillage des matières premières de pays qui étaient soumis par la colonisation et puis ensuite de pays qui se libérant à peine du joug colonial se retrouvaient prisonniers de ce système de ce mécanisme de la dette afin de pouvoir toujours ouvrir leur sol aux multinationales de la mine et de l'agriculture etc. Oui pas que les sols parce que moi quand je parle d'extractivisme je parle de pillage des ressources naturelles mais de pillage des ressources humaines parce qu'on a fait travailler ces gens sans les payer le propre du pillage c'est de ne pas payer les matières et de ne pas payer le travail d'extraction 1979 Paul Volcker augmente fortement le taux d'intérêt de référence aux Etats-Unis et tout d'un coup bouleverse les taux d'intérêt en vigueur pour le remboursement de la dette dans tous les pays de la dette privée c'est-à-dire 70% des emprunts faits par ces pays nouvellement indépendants étaient de la dette privée pour tous ces pays qui avaient donc emprunté en dollars d'où effectivement un surcoût du fait de cette élévation du prime rate du taux de référence dette privée en effet dont vous dites dans votre livre qu'elle passe très largement justement parce que peut-être des Etats victimes de cette élévation des taux se retrouvent en cessation de paiement je crois que c'est le cas du Mexique en 82 qu'elle est largement transférée ou prise en charge par les institutions financières banque mondiale et FMI pour éviter la rupture du paiement c'est ça c'est un peu ça c'est ça c'est-à-dire qu'effectivement plus aucune banque ne voulait prêter à ces pays-là puisqu'ils ne pouvaient pas rembourser déjà les banques ils auraient dû cesser leur remboursement ils auraient dû parler de cas de force majeure ou se réclamer de la déclaration universelle des droits de l'homme en disant que la santé l'alimentation enfin une vie digne était supérieure en droit aux droits des créanciers ils ne l'ont pas fait une fois de plus on revient au fait que ce sont des décideurs corruptibles et corrompus qui gèrent au bout du compte leur pays non pas pour le bien-être de leur peuple mais pour le bien-être des multinationales donc effectivement ils vont se retrouver dans une condition absolument dramatique c'est-à-dire que le FMI va dire je vous prête de l'argent à la condition que vous remboursiez les banques mais avec d'autres conditions qui sont beaucoup plus dures c'est vous allez diminuer vos dépenses au maximum dépenses de santé dépenses d'éducation dépenses d'entretien des infrastructures ou d'investissement pour pouvoir rembourser cette dette qui est en fait une dette illégitime elle est illégitime puisque au bout du compte le multiplicateur par trois va profiter aux banques ne va pas du tout profiter à la population donc on voit bien que les populations c'est elles qui vont rembourser à travers la TVA qui va être imposée etc elles sont victimes elles n'ont jamais profité de ces emprunts jamais jamais puisqu'ils sont multipliés par trois et que c'est complètement démentiel et donc c'est absolument effroyable parce qu'on va demander à ces populations de rembourser en faisant quoi ? en exportant des matières agricoles pour payer une dette qui est impayable donc en multipliant les exportations de matières agricoles au détriment de l'agriculture vivrière parce qu'évidemment si on exporte du cacao du tabac etc ou de la canne à sucre toutes ces terres ne sont plus consacrées à l'agriculture vivrière or il faut quand même savoir aujourd'hui c'est que l'agriculture vivrière continue à nourrir 70% de la population mondiale donc obliger des peuples et ça c'est depuis 1980 en 2014 ça fait 35 ans qu'on impose au nom de la dette l'exportation de matières brutes agricoles et de matières premières minérales etc au nom du remboursement de la dette et ce qui est incroyable ce qui est formidable pour les pays riches et dramatique pour les pays pauvres c'est qu'une fois qu'ils ont exporté en grande quantité ces matières brutes et bien ils reçoivent des devises des dollars et ils exportent ces dollars au nom du remboursement de la dette et le résultat de ça c'est qu'en fait les transferts nets c'est-à-dire entre ce que les pays en développement reçoivent au niveau des dons des prêts etc toute la grande générosité soi-disant des pays industrialisés et bien le transfert net est totalement négatif pour eux et très positif puisqu'on estime qu'entre les années 85 et 2000 2005 et bien c'est l'équivalent de 4 ou 5 plans Marshall qui ont été transformés des pays du sud du sud avec un grand S parce que c'est difficile vers les créanciers du nord vous êtes en train de nous dire qu'avec le mécanisme de la dette les pays du sud donnent font remonter davantage d'argent vers le nord que le nord n'en injecte vers le sud et que ce que le nord injecte n'est pas de l'aide publique au développement comme ça s'appelle éventuellement en France ou des prêts destinés au développement quand c'est la banque mondiale ou le FMI mais plutôt les conditions d'une soumission renouvelée et constante quelles que soient les époques historiques et c'est ce que vous appelez du coup le système d'aide pour l'extractivisme notamment c'est très intéressant de voir vous développer à un moment le cas d'Haïti Haïti était une colonie française mais aussi la première colonie noire à se libérer noire du fait des esclaves qui fondent une république et là parviennent à chasser temporairement les français sauf que ça n'est que temporaire l'armée napoléonienne qui est une de ses premières défaites l'armée napoléonienne est défaite en Haïti et quelques années plus tard Charles X si je ne m'abuse concentre un certain nombre de forces et menace de reprendre Haïti si les anciens esclaves libérés enfin du joug colonial ne remboursent pas ne compensent pas ne dédommagent pas les propriétaires d'esclaves qu'ils ont spoliés en se libérant les propriétaires d'esclaves et les propriétaires de terre les colons les colons et le montant de la dette estimée ou imposée par Charles X équivaut si je ne m'abuse au PIB d'un pays de 30 millions d'habitants de l'époque à l'ensemble de la richesse donc produite par la France une année France qui est beaucoup plus peuplée et beaucoup plus développée bien sûr qu'Haïti et du coup les haïtiens vont devoir se soumettre à cette dette pour ne pas être reconquis et cette dette va se perpétuer et expliquer très largement et le maintien d'élite corrompue parce que sinon c'est la révolte et l'absence d'infrastructures jusqu'à aujourd'hui qui explique très largement que Haïti est toujours en train de rembourser des dettes sans fin et en même temps est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles de moins en moins naturelles avec le réchauffement climatique malheureusement mais qui l'ont heurté récemment encore de plein fouet oui vous parlez de dette mais en fait nous au CLTM on refuse le mot dette on parle de rançon ce qui est un peu différent aujourd'hui ce sont des dettes illégitimes mais avant pendant un siècle ce qu'ils ont payé à partir de de l'imposition par Charles X de cette rançon parce que c'est une rançon voilà on préfère utiliser un mot qui est beaucoup plus dur que dette et qui ne laisse pas place à l'interprétation alors je voudrais qu'on parle maintenant de l'actualité récente en gros on a ce vous avez expliqué qu'au moment de la décolonisation on introduisait ou on renouvelait le mécanisme de la domination au travers de l'imposition de la dette concrètement pour dynamiter peut-être les derniers fantasmes qui pourraient demeurer chez nos spectateurs on n'a vraiment pas financé alors on l'occident les institutions financières des grands projets de développement des barrages pour développer des éléphants blancs c'est ça ? Oui vous faites référence au barrage d'Inga j'imagine au Congo ce qu'on appelle un éléphant blanc c'est ce qu'on appelle ici les grands projets inutiles imposés style Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivan ce sont en fait des investissements qui n'ont pas un véritable intérêt sauf celui de faire fonctionner tout un tas d'entreprises qui vont gagner beaucoup d'argent et qui par des accointances des complicités des proximités trop grandes avec les politiques vont faire que tout un petit monde va se voir avoir des financements je parle de corruption en Afrique c'est de la corruption je pense qu'il y a aussi de la corruption ici même si c'est moins visible et effectivement les grands projets inutiles imposés les éléphants blancs comme Inga c'est vraiment un truc terrible Inga qui a été fait sur la partie basse du fleuve Congo qui est un fleuve qui a je crois le plus gros début de la planète même je crois plus que l'Amazone donc l'idée au départ c'était de faire de l'électricité pour l'ensemble de l'Afrique en réalité ça a été fait dans les années 80 ça a construit grosso modo la dette du Congo qui s'appelait Zahir à l'époque sous la période Mobutu et actuellement sur les trois les trois parties turbines deux sont ensablées ils ne tournent pas mais maintenant il y a des projets pour refaire un Inga 2 puis un Inga 3 pour de nouveau avoir de l'électricité dans toute l'Afrique jusqu'en Italie enfin un truc complètement démentiel mais c'est une fois de plus certainement un éléphant blanc et on a une preuve c'est que Inga a été construit et au bout du compte une ligne à haute tension de 1900 km a été construite pour jusqu'au Katanga pour transformer le minerai de cuivre en cuivre et sur toute la ligne aucun village n'a reçu d'électricité et même Kinshasa la capitale du Congo RDC aujourd'hui qui est très proche du barrage d'Inga est dans le noir assez régulièrement donc on voit bien que c'est des choses complètement délirantes mais on vit la même chose toujours aujourd'hui donc c'était beaucoup plus fort là-bas dans ces pays-là parce que la démocratie n'existait que de façon très formelle bon est-ce qu'elle existe de façon moins formelle ici ? Donc on force l'endettement des pays nouvellement décolonisés nouvellement libérés du joug colonial en leur en multipliant ces éléphants blancs ces projets soit franchement inutiles soit utiles seulement aux firmes multinationales qui pratiquent l'extraction et puis Paul Volcker en 79 change le taux de référence les taux explosent on se retrouve avec une dette qui du coup explose pour tous ces pays impayables et là bien sûr les mêmes institutions financières qui ont encouragé cet endettement voire directement forcé cet endettement eh bien viennent proposer leur concours c'est-à-dire sous la forme de nouveaux prêts à des taux beaucoup plus élevés à des taux encore plus élevés et qui cette fois sont conditionnés ou cette fois sont encore plus peut-être conditionnés à des plans d'ajustement structurel oui les plans d'ajustement structurel ou des plans d'austérité peut-être dirait-on aujourd'hui disons qu'on va parler de plans d'ajustement structurel et chacun il verra ce qu'il veut y voir mais ça va être assez clair comme je l'ai dit tout à l'heure donc c'est pour payer la dette eh bien diminuons les dépenses non pas que on ne peut pas dire que ces pays-là avaient vécu au-dessus de leurs moyens comme on nous le dit ici ce qui est bien entendu faux mais ça ne fait rien et on leur a supprimé le début d'investissement qui aurait permis une autonomie des peuples universités hôpitaux routes etc et ça a été bloqué ça au nom du remboursement de la dette à tel point que pendant 20 ou 30 ans les budgets de ces pays ont consacré entre 30 et 50% au remboursement de la dette intérêt et stock donc ce qui est absolument démentiel ce qui casse complètement le développement d'un pays c'est ce qu'on a appelé la décennie perdue en Amérique latine décennie oui au moins multi-décennie mais en plus de ça et c'est beaucoup plus pervers ce qu'on a imposé ce que le FMI plus la Banque mondiale ont imposé c'est le libre-échange et le libre-échange apparemment c'est bien parce que tout le monde entend dire que le protection c'est mal et que le libre-échange c'est bien le libre-échange c'est bien entre pays de la même puissance économique du même niveau de développement industriel et économique mais quand ce n'est pas le cas on appelle on voit ce que c'est que les pays de la périphérie les pays du centre et on sait très bien on le voit en Europe l'Allemagne est un pays du centre et les pays de la périphérie comme la zone sud de l'Europe ont perdu en développement alors que l'Allemagne a gagné et bien c'est ce qui s'est exactement passé en imposant le libre-échange avec les pays en développement on a permis encore plus aux pays du centre que sont les pays européens à l'époque que sont toujours les pays européens de se développer au détriment de ces pays qui ont subi les exportations non rentables puisque par exemple la Zambie qui est un des premiers exportateurs de cuivre ne reçoit quasiment rien du cuivre elle reçoit peut-être 0,5% de la valeur des minerais de cuivre exportés et ça à travers les prix de transfert les paradis fiscaux tout un tas de trucs absolument désastreux mais le libre-échange c'est le truc le plus terrible parce qu'on permet à ces pays d'exporter et on leur impose l'importation de biens qui sont souvent subventionnés comme tous les biens agricoles à tel point qu'à Dakar ou à Douala au Cameroun quand on mange du poulet il est congelé et il vient de France ou de je ne sais pas où quand il y a sa poulet sénégalais c'est du riz thaïlandais cassé c'est des oignons de Hollande c'est la sauce tomate d'Italie c'est du poulet français etc. et il n'y a plus rien de sénégalais alors que les sénégalais étaient autosuffisants ils produisaient du mille la bouillie de mille c'est le pas traditionnel maintenant c'est la baguette blanche qui sèche en un quart d'heure à 30-35 degrés dans les rues de Dakar et c'est effroyable parce que la baguette blanche de blé de la Beauce ou pesticides ne nourrit strictement pas alors que la bouillie de mille créait des emplois nourrissait était de bonne qualité nutritive pour ces pays alors est-ce qu'il faut en déduire que du coup on est tous responsables parce qu'on en a tous profité je veux dire tous au nord ça c'est responsable mais pas coupable on a été poussé à consommer on nous a dit que la consommation faisait nos emplois et donc la plupart des gens en France par exemple n'ont pas cette connaissance cette compréhension ni de l'histoire ni du présent qu'est-ce que c'est que le néocolonialisme personne ne sait ça tout ce qu'on entend c'est dire qu'on n'arrête pas d'aider ces pays et qu'en fait ils se démerdent très mal donc sous-tendu que ce sont des gros feignants et des bons à rien et qu'à la limite ils sont plus cons que nous il y a même des prix Nobel qui ont dit que vraiment les noirs ils étaient beaucoup plus cons que les blancs donc effectivement quand on arrive à des choses comme ça ça veut dire qu'on cache une réalité et cette réalité c'est l'asservissement avec des voilà sous toutes ses formes mais dire que moi qui suis comme n'importe qui je suis coupable non la culpabilité implique une volonté je crois responsable oui parce que notre niveau de confort et de consommation est bâti sur les exportations et les pillages ces pays-là à tel point qu'aujourd'hui on considère que 60% des terres de l'Europe sont à l'étranger oui 60% des terres de l'Europe sont à l'étranger comment on peut dire ça et bien d'abord parce qu'on importe beaucoup de viande quand on importe de la viande pour faire des McDo du Brésil et bien en fait les bœufs sont en train de pâturer sur les destruction de la forêt amazonienne quand on importe de l'huile de palme c'est la destruction des forêts indonésiennes et le soja qui correspond à je ne sais pas si c'est pas 80% des protéines animales de l'élevage actuel en Europe et en France en particulier donc quand on mange un yurt on mange du soja OGM et quand on mange un morceau de viande s'il n'est pas bu on mange du soja OGM et bien toutes ces quantités énormes ces surfaces énormes au Brésil en Argentine au Paraguay etc c'est de l'importation ça va essentiellement en Europe tout ce soja une partie en Chine mais essentiellement en Europe donc c'est comme ça qu'il y a 60% des terres qui sont étrangères je ne parle pas des accaparements de terres ni des agrocarbures ou nécrocarbures qui sont une catastrophe on se demande pourquoi exploiter les huiles de schiste avec toutes les conséquences effroyables sur l'eau sur les populations parce que une fois de plus ça fait tourner la machine et cette machine elle a besoin d'énergie même si c'est pas rentable ça n'a pas d'importance même si les générations futures seront réchauffées n'auront plus d'énergie ça n'a aucune espèce d'importance je suis désolé mais c'est une réalité alors comment on en sort de cette réalité et aussi comment on répare parce que c'est deux sujets fondamentaux et très importants que vous traitez mais peut-être commençons par la question de la réparation les réparations et bien ça peut être d'une part l'annulation de la dette financière mais les réparations c'est des transferts de technologie des transferts de savoirs l'arrêt du pillage une réparation c'est l'arrêt du pillage autre chose ces pays subissent directement le réchauffement climatique beaucoup plus fortement que nous on sait que le réchauffement climatique va par exemple augmenter très fortement de plusieurs degrés là où il fait chaud augmenter les précipations moi à Madagascar j'ai vu des cyclones d'eau qui n'avaient jamais existé auparavant donc c'est une augmentation des choses augmentation du froid dans certains endroits etc donc les aider les aider réellement mais une aide pas une aide intéressée une compensation parce qu'une aide c'est pas une compensation une réelle compensation pour leur permettre de faire face à ce réchauffement dont ils ne sont absolument pas responsables des transferts de technologie et puis cesser de les piller cesser de les piller ce qui veut dire une société post-extractiviste et ça c'est extrêmement important il n'est pas question là-dedans de payer parce que ça il y a beaucoup d'argent dans les bourses ça serait très facile de dire ça vaut autant on vous paye maintenant taisez-vous vous avez parlé quand même d'annuler la dette au nom d'une théorie ou une jurisprudence de la dette odieuse dont vous avez tout à l'heure rappelé qu'elle venait de 1898 de l'annulation par les Etats-Unis d'une dette que réclamait la puissance coloniale espagnole à cette époque quelles conséquences il y aurait-il à annuler ces dettes avant la société post-extractiviste que vous appelez de vos voeux et que certainement voeux que certainement nous partageons mais qui n'est pas encore là si on annule ces dettes est-ce que c'est un effondrement de toute la finance internationale et avec quelles conséquences pour nous tous est-ce que c'est une baisse forte du niveau de vie est-ce que c'est aussi la fin du crédit pour des pays qui en ont besoin ? Non tout ça pas du tout d'abord comme je l'ai dit pour l'Afrique subsaharienne c'est 140 milliards de dollars pour l'ensemble des pays en développement c'est 1500 milliards de dollars si on compare avec le PIB mondial qui est de 75 000 milliards de dollars et les fonds détenus par les fonds d'investissement et tous les spéculateurs de la planète qui eux détiennent 150 000 milliards donc deux fois le PIB on voit bien que même 1500 ou 140 ce sont des broutilles oui des broutilles donc ce serait très facile 1500 milliards l'ensemble de la dette des pays en développement c'est moins que le PIB de la France c'est moins que la dette de la France qui est de 2000 milliards de dollars d'euros donc 2500 tout ça non ça ne pose pas de problème mais par contre ça veut dire qu'on cesserait cet asservissement par la dette par la dette illégitime cette capacité d'obtenir toutes ces matières premières à très bas coût on va donner l'exemple de l'uranium d'Arlite au Niger le Niger est le dernier pays dans l'IDH l'indice de développement humain 186ème sur 186 alors que ça fait 40 ans qu'un rêve à Kojema avant pompe l'uranium pompe l'eau d'une nappe d'eau fossile donc de l'eau qui va disparaître définitivement alors qu'elle aurait pu servir aux générations futures ou même présentes dans un pays où il y a des famines récurrentes un des pays les plus pauvres de la planète dont l'uranium fait tourner 40% de nos centrales donc voilà donc non c'est la perte de la dette c'est une perte d'influence mais aujourd'hui en fait ce qu'a réussi avec les plans d'ajustement structurel le libre-échange la corruption ce qu'ont réussi les pays riches c'est à créer des bourgeoisies dans ces pays en développement qui vivent à l'européenne et qui veulent maintenir ce système de pillage parce qu'elles en profitent ce système de dette parce qu'elles en profitent au détriment de leur population et ça c'est maintenant on pourrait supprimer la dette que ça continuerait sur sa lancée c'est dramatique d'autres pays ont essayé de sortir de cette mécanique infernale l'équateur en 2008 l'islande peut-être en 2013 l'argentine un peu avant est-ce que vous pouvez nous parler vite excusez-moi non non mais je suis tout à fait d'accord effectivement une des solutions proposées c'est l'audit de la dette qu'est-ce que ça veut dire auditer la dette c'est pas faire nécessairement un exercice comptable auditer la dette c'est comprendre à quoi servit à quoi ont servi les dépenses d'où viennent les recettes etc donc c'est quelque chose c'est un retour en démocratie et l'audit qui a été pratiqué par Raphaël Coréard en équateur c'est un audit citoyen les citoyens ont été associés à cette compréhension des choses et donc après audit intégral de la dette il est apparu que 70% de la dette était illégitime et donc Raphaël Coréard a joué un jeu qui est très intéressant il a dit 70% de la dette est illégitime donc je ne la paierai pas et donc il faut savoir que les dettes sont des marchandises il y a ce qu'on appelle sur le second marché les dettes se vendent s'échangent s'achètent et se vendent et la valeur d'une dette c'est comme c'est comme n'importe quoi il y a de la dette d'occasion qui vaut moins cher et la valeur de la dette elle est basée sur la confiance qu'on a dans la capacité de l'émetteur de la dette à la rembourser donc à partir du moment où l'équateur dit il y a 70% de la dette est légitime le prix des dettes s'effondre et donc il a mandaté une banque je crois que c'est BNP Paribas pour acheter en loose day les dettes sur le marché secondaire au moment où il a déclaré ça et donc il a pu racheter pour 30% de leur valeur l'ensemble des dettes qui étaient en vente et du coup il a économisé 70% des remboursements ce qui représente quelques milliards entre 7 et 10 milliards qui lui a permis d'un des pays les plus pauvres de l'Amérique du Sud de développer des actions sur un plan social éducation santé etc et infrastructures et donc voilà c'est vraiment intéressant quant à l'Islande elle a fait une chose extraordinaire les Islandais ont fait des casserolades pour empêcher que le gouvernement islandais publicisent enfin rendent public les dettes privées puisque deux banques se sont cassées la figure donc de faire que ces dettes deviennent des dettes souveraines des dettes de l'Etat ils ont fait des casserolades ils étaient jusqu'à 50 000 très beaucoup de fois dans la rue pour dire non on ne veut pas rembourser c'est pas nous c'est pas nous les responsables etc et ils ont obtenu de ne pas rembourser et que deux banquiers et un un gros actionnaire de ces banques en faillite soient emprisonnés donc c'est les seuls qui ont emprisonné leurs banquiers puisqu'on peut parler de banquiers voilà quant à l'Argentine elle n'a pas remboursé en 2001 de façon formidable parce qu'elle ne pouvait pas rembourser et à la différence de la Grèce qui a été contrainte par la Troïka de rembourser et bien l'Argentine a pu se sortir d'un très mauvais pas puisqu'elle était vraiment dans l'état de la Grèce même peut-être pire en l'espace de 10 ans donc depuis 2001 2002 elle a eu un taux de croissance de 7% alors qu'on voit que la Grèce par exemple a perdu 25% du chiffre de son PIB en l'espace de 4 ans et que sa dette a explosé puisqu'elle est passée de 120 à 175 et elle va atteindre 200% que son environnement est pillé et que les services publics sont fermés les uns après les autres la santé est dans un état lamentable etc. Alors peut-être pour conclure cet entretien fort riche pas toujours exaltant mais peut-être que vous pouvez nous dire un mot de ce que serait une société post-extractiviste une fois que les révoltes les refus de payer les audits de citoyens l'annulation de la dette aurait eu lieu qu'est-ce qu'on pourrait imaginer est-ce qu'on se passe de matières premières est-ce qu'on ne fait plus de téléphone portable avec le Coltan une société post-extractiviste c'est une société comme l'a décrit Philippe Bivix dans son livre l'âge des low tech c'est une société où on recycle où on fait durer où on limite dans 20 ou 30 ans il n'y aura plus de cuivre et sans cuivre notre société elle ne peut pas continuer donc une société économe où on ne balance pas l'énergie on construit des éoliennes et après on allume des panneaux numériques partout dans le métro dans les gares qui consomment autant que 5 ou 6 foyers donc on est dans le délire non une société qui va aller vers une forme de frugalité ça ne veut pas dire qu'on va perdre tout ce qu'on a le conso gaspillage ne rend pas heureux c'est une société qui va aller vers certainement vers plus de relationnel et moins de délire matériel et plus dans l'humain moins dans l'objet et oui c'est une société envisageable il y a beaucoup de choses qui se font actuellement que ce soit les jardins partagés Todd Morden avec les incroyables comestibles Todd Ness avec les villes en transition pour être une ville résiliente à la disparition du pétrole ou à son enchérissement ou au fait qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'il réchauffe la planète donc il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont beaucoup moi personnellement et je ne suis pas le seul en luttant et en comprenant tout ça on devrait avoir un psyché qui s'effondre devant tellement d'horreurs et bien non en voyant qu'il y a des choses possibles qu'il y a des espaces possibles en dehors de ce capitalisme destructeur et pilleur et gaspilleur et bien on voit qu'il y a d'autres choses possibles et ça rend bah oui la vie est possible et je crois qu'elle serait possible aujourd'hui est-ce qu'il est acceptable qu'il y ait bientôt un milliard d'obèses qui sont des victimes du système et qu'il y ait deux milliards et demi de gens qui ne mangent pas à leur faim pour avoir une vie active est-ce que c'est acceptable c'est inacceptable est-ce que c'est acceptable que la planète se réchauffe et que des îles disparaissent et qu'on sait qu'à terme ça sera New York et toutes les villes côtières qui vont disparaître non c'est un délire donc il faut changer mais on voit bien que le capitalisme domine l'ensemble du système actuel et que les gens qui dominent sont des junkies du profit il leur faut leur piqûre de profit chaque jour et qu'ils sont prêts à détruire la planète sur laquelle leurs enfants leurs petits-enfants vont vivre pour avoir ces espèces de drogues du profit c'est un délire je ne sais pas comment on en sort mais moi je pense que l'ensemble des gens qui vont résister il y en a de plus en plus qui résistent comme au barrage de Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes et bien vont vont dans le bon sens même s'ils ne réussissent pas même s'ils ne sont pas victorieux ils préparent c'est une forme de résistance qui prépare un avenir possible et heureusement que tous ces gens-là organisent une résistance parce que probablement ce système va s'écrouler à un moment donné même s'il ne s'écroule pas on prépare un autre monde et cet autre monde sera certainement beaucoup plus vivable même s'il y a moins de gâchis moins de confort pour certains mais il y aura plus de possibilités de vie pour d'autres on doit tous vivre il n'y a qu'une seule planète on est sept on sera peut-être 9 milliards c'est absolument possible de vivre sur cette planète d'un 9 milliard c'est pas ça la question Nicolas Sercian merci pour cette éloge passionnée de la transition on va retrouver une partie de ces problématiques et surtout des espoirs que font naître les alternatives les résistances tout au long de nos éditions du journal télé alternatif merci d'être resté en notre compagnie pour cette intéressante conversation et à bientôt c'est le moment des infos du monde fou avec Aymeric Degui je vous laisse en sa compagnie bonne chance Xavier garde à vous non non Xavier à l'âme d'un déserteur c'est un désobéissant à la guerre français française aux armes citoyens à la moulinette et aux hachoires pour cette info du monde fou j'ai étudié une question horrible mais tellement humaine sur une des principales préoccupations de l'homme depuis la nuit des temps la guerre et guerre royée c'est bien ou c'est pas bien par exemple en ce moment on distribue ceci à la sortie des métros dans les quartiers défavorisés coïncidence donc un tract pardon il était à l'envers un tract de recrutement à la guerre vous savez bien vous savez bien que c'est souvent les intellos qui finissent à l'été major et forcément là c'est pour recruter de la chair à canon notons également la phrase d'enrôlement qui est très frappante je serai au service des autres avec la volonté de vaincre alors traduction je serai au service aveuglément pour des dirigeants qui veulent vaincre dans un but lucratif à leur profit et s'enrichir par l'armement une guerre c'est très bon pour les affaires et pan dans la gueule autre chose décrit pour moi pour les autres s'engager.fr on se plaint français français qu'il y a des millions de chômeurs dans notre pays alors qu'il y a du travail en Irak en Syrie en Ukraine au Normalie et j'en passe au Daech mais là c'est pas très bien vu marre du chômage engagez-vous et obtenez un CDI contrat de destruction indéterminée avec un salaire brut s'engager.fr ou comment devenir un pantin patriotique c'est écrit l'armée recrute je le redis l'armée recrute s'engager.fr traduction tu veux apprendre à tuer piller génocider mettre à feu et à sang provoquer la famine d'une population violer les femmes de tes ennemis devant leurs enfants après les avoir amputés des membres tu veux revenir chez toi éclopée et apprendre que t'es cocu car elle en avait marre d'attendre s'engager.fr l'armée recrute bon là on est vous êtes d'accord on est dans la démagogie de couilles molles c'est un peu du Enrico Macias ou du Francis Lalanne ça fait un peu sortez les violons on couine comme des caniches non 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 il faut recruter de la bonne chair à canon comme si on on vendait de la chair à saucisse ou de la bonne pâté pour chien il faut idéaliser la guerre il faut la sublimer la vendre comme un comme un parfum Coco Chanel ou un string panthère faire rimer Barbary avec Vache Quérie démonstration attention mise en situation un peu comme un animateur de supermarché salut les patriotes c'est le forum de la guerre bienvenue engage-toi futur consommateur de petites balles qui château il s'est rigolo se fait déguiser futur beau guerrier qui sera fier de montrer ses belles cicatrices devant les nanas futur héros des prochains conflits victorieux le sentier de la guerre et le chemin de la vertu patriotique et au bout la paix éternelle citoyens faites l'amour mais aussi la guerre afin de mettre au monde de futurs combattants sanguinaires prêts à vider leur trip montrer tout ce qu'ils ont dans le ventre dans la vie on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ni bombarder larguer des missiles à bord d'un bel oiseau d'acier cracher une puissance de feu divine faire de belles frappes chirurgicales et respect et hygiène de rigueur bien sûr la guerre est un acte de bravoure pour que triomphe la paix éternelle et si tu es manchot et frustré d'être réformé pas de bras pas de bazooka la patrie est tout de même fière de toi tu es chauvé complexé parfaire la guerre et tu seras heureux quand on te surnomme crâne d'obus si tu es un ignorant sache que George Orwell disait l'ignorance c'est la force et soyons galants aussi pour vous mesdames l'armée n'est pas misogyne loin de là elle a évolué enfiler un gilet par balle c'est aussi facile que d'enfiler un string et pour finir si tu es homosexuel et guérophobe je peux te convaincre que la guerre c'est gay friendly c'est la franche camaraderie on est dans une société où on a tendance à atténuer les mots voilà les adoucir et bien moi je propose faites la guerre faites l'amour et la guerre pour tous à très bientôt à moins que d'ici là la terre se mette à mieux tourner repos